Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission dimanche en politique. Six ans après l'attentat qui a décimé la rédaction de Charlie Hebdo, comment se porte la liberté d'expression ? De quelle façon l'enseigne-t-on ? Aujourd'hui on en parle avec nos invités juste après le générique. Six ans donc après l'attentat du journal Charlie Hebdo, comment se porte la liberté d'expression ? Cette notion devenue une valeur incontournable de nos démocraties est-elle en danger ? Aujourd'hui comment la transmettons aux jeunes générations ? Quelle garantie pour cette liberté d'expression ? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce matin avec quatre invités sur ce plateau. Sébastien Pottser, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident du Centre international de la caricature, du dessin de presse et d'humour de Saint-Just-le-Martel en Haute-Vienne, mais aussi enseignant en CM2 sur cette même commune. Bidu, bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinateur mais aussi infirmier. Vous publiez vos dessins notamment dans le populaire du centre et puis sur votre compte Twitter. Véronique Gert, bonjour. Bonjour. Vous êtes inspectrice de l'éducation nationale en charge d'une quarantaine d'établissements sur la Haute-Vienne. Enfin, Michel Quiner, bonjour. Bonjour. Vous avez enseigné l'histoire géo, vous êtes aujourd'hui historien, membre de la Ligue des droits de l'homme. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation. Alors, il y a tout juste six ans, le 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo était décimée par des terroristes. Parmi les victimes, Charb, Cabu, Wolinsky, Tinius, Honoré, des dessinateurs qui comptaient parmi les fidèles, les amis du salon de Saint-Just-le-Martel. Sébastien Potzer, cet acte barbare, est-ce qu'il a conforté la mission que s'est donnée le centre ? Ah oui, 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 complètement. Le principe général du centre, c'est bien de laisser exprimer cette liberté, justement, ce pouvoir qu'on a de s'exprimer. Et effectivement, ça nous a permis de continuer, de conforter vraiment réellement. D'ailleurs, il y a eu des expos de leurs dessins depuis ? Alors oui, complètement, notamment cette année où on a exposé les unes de Charlie, à l'occasion des 50 ans de Charlie, où près de 201 étaient exposées. Et où on peut voir, justement, que Charlie a créé des unes sur tous les thèmes, en fait, et pas seulement sur les thèmes qui ont fait polémique récemment. Évidemment. Bidu, vous vous souvenez, vous, de ce jour-là, précisément, de comment vous avez réagi ? C'est une grosse tristesse, surtout quand je l'ai appris. Je pense qu'on a tous pleuré un peu, c'est vrai, parce que c'est quand même des dessinateurs qu'on connaissait bien. Alors moi, je ne les connaissais pas vraiment à l'époque, mais ils ont inspiré beaucoup, dont moi, de dessiner. Enfin, ils m'ont inspiré sur le dessin, sur l'envie de faire du dessin de presse. Et du coup, voir ces figures du dessin de presse disparaître, forcément, ça fait très mal. Et du coup, il y a un avant et un après Charlie Hebdo, forcément. Pour vous, en tout cas, ça a été le cas ? Pour moi, en tout cas, ça a été le cas, oui. Vous vous êtes dit, je m'y mets vraiment, à ce moment-là ? Oui, ça redonne en fait envie de lutter pour cette liberté d'expression, de faire en sorte que cette liberté d'expression demeure, en fait, cette liberté d'en rire, cette liberté de parler de tout, d'aborder tous les sujets. On a envie, effectivement, d'utiliser le dessin comme arme principale pour garder ça, pour garder ce droit. En un mot, Véronique Gert, vous vous souvenez aussi de ce jour-là ? Je suppose que ça a été une grande émotion dans l'ensemble de la communauté. Oui, moi, à l'époque, j'étais en poste en collège. Donc, c'est vrai que je me rappelle les attentats. Je me rappelle la réaction des collègues qui étaient tous effondrés. Je me rappelle, bien évidemment, de la réaction aussi des élèves qui se sont fortement mobilisés. On a eu vraiment un regain au niveau des centres de documentation, en particulier. Beaucoup d'élèves qui ont, du coup, manifesté un grand intérêt, un renouveau d'intérêt pour la liberté d'expression. Et qui n'avaient pas forcément connaissance de ce qu'était Charlie, d'ailleurs. Michel Kiner, il y a eu des rassemblements ici, à Limoges, spontanément à l'époque. C'était un vrai traumatisme ? Bien entendu, mais je crois surtout qu'il faut bien comprendre que ce qui est arrivé à ce moment-là à Charlie Hebdo a lancé toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression. Et il a lancé notamment auprès des enfants, des élèves. On l'a bien vu à l'occasion de l'assassinat d'un professeur. On a bien vu que les choses n'étaient pas claires dans les têtes et qu'il s'agissait de savoir si la liberté d'expression, c'était comme ça, en l'air. Ou si, à l'époque où la haine se manifeste dans les médias, se manifeste partout sur les réseaux sociaux, à l'époque des incivilités qu'on dénonce partout, auxquelles les enseignants eux-mêmes doivent faire face, mais pas seulement les enseignants, disons les personnes, tout le monde, tout le monde se rend compte que la liberté d'expression, c'est toujours quelque chose qui s'adresse à quelqu'un. Il y a celui qui parle, il y a celui qui écoute. Et celui qui écoute n'est pas forcément en capacité d'entendre tout ce qu'on veut lui dire. Et le dessin de presse, comme la prise de parole, quelle qu'elle soit, politique par exemple, c'est toujours quelque chose qui se fait de façon, j'allais dire, autorégulée, autocontrôlée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se réguler ou se contrôler ? Ça veut dire avoir une responsabilité. Voilà, il y a toujours une responsabilité, quoi qu'on fasse. Alors parfois, ça veut dire qu'on brise les tabous. Quand quelqu'un, par exemple, dénonce quelque chose dans une entreprise, quand quelqu'un se veut un lanceur d'alerte, par exemple, quand des journaux, effectivement, disent ce qu'il ne faut pas dire, ce que le pouvoir politique ne veut pas dire, c'est vrai qu'on brise un tabou. Mais d'un autre côté, c'est vrai aussi que par rapport à des jeunes, enseigner le respect de l'autre, la capacité à maîtriser sa parole, c'est quelque chose de fondamental. On va en parler, évidemment. Bidu, vous êtes donc dessinateur installé à Limoges. Vous avez la gentillesse de nous apporter quelques dessins. On va voir le premier, qui met en scène Donald Trump. Vous allez le voir. Avec le recul de ces six années, cet attentat, il vous a donné envie de prendre la parole ? Oui. Même avant, il fallait de toute façon. Mais c'est vrai que cet attentat a un peu majoré cette envie de prendre la parole, effectivement. Il fallait défendre ce droit, comme dit tout à l'heure. C'était important. Parce que l'humour doit rester aussi une façon de parler, une façon de dire les idées, une façon de donner les idées politiques, de critiquer la société, une façon d'aborder certains sujets qui peuvent être tabous, abordés de d'autres manières. Et comment les gens réagissent à vos dessins ? Vous le voyez parfois ? Ça vous intéresse de voir l'effet que ça produit ? Oui, je m'intéresse toujours. Je regarde toujours les réactions par rapport aux dessins. Alors, il y a toujours eu des réactions plus ou moins virulentes. Souvent, dans l'ensemble, c'est quand même très bien reçu. Il n'y a pas de souci. Après, il y a eu des menaces de mort. Il y a forcément des insultes. Après, ce sont les réseaux sociaux. Les gens, sous couvert d'anonymat, on le sait, se cachent beaucoup. Et du coup, insultent beaucoup. Mais après, souvent, dans l'ensemble, c'est bien reçu. Mais il y a toujours une part, effectivement, qui peut être très menaçante et très violente. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, Michel Kiner, le 16 octobre 2020, quelques jours après avoir montré à des élèves de 4e décaricature de Mahomet, publié par Charlie Hebdo, le professeur Samuel Paty était décapité aux abords du collège dans lequel il exerçait. À Limoges, 1 500 personnes, on le voit, se sont rassemblées pour lui rendre hommage. Vous, vous avez enseigné l'histoire pendant des années. Avez-vous le sentiment que les conditions d'enseignement, elles ont vraiment changé aujourd'hui ? Je pense que oui. Oui, je pense que les conditions ont changé pour tout un tas de raisons. parce que d'abord, la parole professorale, telle que s'exprimait encore il y a 20 ou 30 ans, n'est plus entendue de la même manière. Moi, j'ai des collègues ou j'ai des anciens élèves qui me disent tous les jours qu'ils sont contraints de maîtriser leur parole face à un public qui, maintenant, est dans le complotisme en permanence. qui ne croient plus du tout qu'il y ait une vérité scientifique à laquelle il faut se référer. Je veux dire que l'enseignant, quelle que soit sa matière, parlait, je dirais, d'autorité. Aujourd'hui, cette autorité contestée, ça veut dire que, quelle que soit la matière, je le répète, il est obligé de la justifier. Je donne un exemple qui n'est pas français, mais qui est américain. En 1985, quelque chose comme ça, dans l'état de l'Alabama, le gouvernement d'Alabama a décidé que le professeur de sciences naturelles, ce n'est pas d'aujourd'hui, devait enseigner à parité les 15 milliards d'années, l'évolution d'humanité, etc. Et d'autre part, la création de la Terre et de l'univers par Dieu, il y a 7500 ans. De façon équivalente. De façon équivalente pour ne pas choquer le public scolaire. Il a fallu que les enseignants invoquent la liberté de conscience, la constitution, etc. pour que, finalement, il y ait un jugement contraire. On ne peut pas obliger un professeur de sciences naturelles à raconter ce qui est contre sa conscience. Ça veut dire combien tous ces débats d'aujourd'hui sont en fait anciens et parfois récurrents et qu'on ne sortira pas de tout de suite. Véronique Gert, vous êtes donc inspectrice de l'éducation nationale. Vous avez en charge 39 écoles primaires, 5 collèges sur la Haute-Vienne. Pourquoi c'est si important de travailler cette liberté d'expression en classe aujourd'hui ? Alors, c'est important déjà tout simplement parce que maintenant, l'éducation morale et civique depuis 2015. Donc, bien sûr... Depuis les attentats. Depuis les attentats. Mais voilà, cet enseignement moral et civique était déjà inscrit dans la loi de 2013. Donc, voilà, le programme a pu être un petit peu modifié après les attentats remodelés par le Conseil supérieur des programmes. Mais voilà, c'était déjà dans les, entre guillemets, dans les clous. Donc, 2015, ça correspond à la fois à la mise en place d'un enseignement moral et civique à l'école. C'est la première fois qu'on parle d'enseignement, puisqu'auparavant, on parlait d'instruction ou d'éducation. Donc là, il y a une évaluation, il y a un programme. Voilà, c'est-à-dire que qui dit enseignement dit programme et horaire alloué. Donc, c'est-à-dire que c'est un enseignement... Il faut bien dire que la France est une particularité. Donc, cet enseignement moral et civique est dispensé du CP à la terminale. Un volume horaire de 36 heures annuelles, c'est-à-dire une heure semaine. Et voilà, donc, qui dit moral, en fait, moral, on reprend vraiment le principe de la loi de Jules Ferry de 1882, qui était à l'époque de l'instruction morale et civique. Mais là, on parle vraiment de morale dans le sens de ce qui réfère à autrui. Voilà, donc vraiment, c'est l'important du jugement d'autrui, la place de l'altérité dans l'éducation nationale qui a été repensée dans le rapport à l'enseignement. Alors, Sébastien Potter, vous, vous êtes en plein dedans, puisque vous enseignez à des CM2. Et ce sont des notions qui sont en train de découvrir et de comprendre. Comment ça se passe ? Alors, des notions qui sont en train de comprendre à travers des actions qu'on peut cibler, vraiment, réellement. Suite à l'attentat de Samuel Paty, par exemple, on a mis toute une progression en place pour aller jusqu'à la journée de la laïcité et planter un arbre de la laïcité, par exemple. Mais toutes les semaines, on a axé un petit peu sur la compréhension de la charte de la laïcité, par exemple, avec des élèves de CM2. – On voit des images de scolaires qui visitent le centre de Saint-Just. Ça, c'est un outil merveilleux pour vous, pour faire comprendre toutes ces notions ? – Complètement. Alors, c'est la chance qu'on a à Saint-Just. C'est-à-dire qu'on a un centre culturel à côté de chez nous, avec des archives énormes, énormes de documents. Et ce qui nous permet assez facilement, alors notamment, je reviens un peu sur la laïcité, une des valeurs qu'on doit enseigner, où nous sommes allés au centre avec les élèves pour récupérer éventuellement quelques illustrations de dessinateurs et monter une exposition sur la laïcité. Donc, pendant quasiment trois semaines, on a eu une exposition dans ce centre qui n'était pas prévue, qui n'était pas organisée et qui s'est mise en place un petit peu instantanément. – Et comment vous expliquez la laïcité à un élève de CM2, par exemple ? – Écoutez, notamment à travers les illustrations. Donc là, on avait une trentaine d'illustrations. Et là, en les faisant parler, en débattant, on arrive à faire émerger ce que l'enseignant veut éventuellement faire émerger et puis à reconstruire un petit peu le cheminement qui nous conduit vers, on va dire, une définition de la laïcité et puis une compréhension surtout de la laïcité. Parce que c'est quand même une notion qui est relativement complexe. – Et puis qui est assez unique aussi. – Je crois que ce qui est terrible, c'est que nos enfants n'imaginent pas que la France, c'est quand même un État extraordinaire dans le monde. – Oui, tout à fait. – Il a été le premier au milieu d'un monde de monarchie, de dictature, etc. à dire, stop, personne n'est obligé de croire à une religion très particulière. Tout le monde aujourd'hui est à égalité. Quelles que soient vos croyances, vous avez le droit de vivre ensemble. Et nous sommes là, nous, république, pour essayer de vous faire vivre ensemble. Et c'est un privilège extraordinaire qu'il y a 100 ans. – Mais ça, malheureusement, je dirais que les enfants que nous avons entre les mains ne l'imaginent plus ou n'imaginent pas, parce que nous avons changé de monde. Mais je crois que ce message-là, il faut absolument le répéter. – Oui, et alors si je peux me permettre, c'est quelque chose justement qui… L'enseignement de ces valeurs de la République, bien sûr, ça peut se faire vraiment ponctuellement sur une idée bien précise. – Et c'est tout au long de l'année aussi. – Et ça se fait un petit peu, on va dire, presque tous les jours. – Et puis sur la vie de la classe aussi. – Exactement, sur le fonctionnement de l'école, sur tout ce qu'on voit autour de nous. Et jamais, on ne va pas trouver une situation qui va nous permettre d'aborder une notion des valeurs de la République. – Véronique Gerdes ? – Oui, au niveau de l'école, il y a une grande mobilisation pour les valeurs de la République, qui a été lancée par l'Éducation nationale depuis quelques années. Donc c'est vrai que tout est prétexte, en fait, tous les enseignements, l'interdisciplinité, on parle bien d'enseignement, donc de pratiques scolaires, qui sont liées à de l'interdisciplinarité, qui sont au quotidien dans la classe. Maintenant, ça fait vraiment partie du quotidien de la classe. – Alors, Bidu, on va découvrir un deuxième dessin de vous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous auto-censurer quand vous produisez quelque chose ? – Auto-censurer, non, pas vraiment, non. Franchement, je ne me fixe pas de limites. Après, voilà, je pense que le but d'un dessin de presse, c'est d'être pertinent. Si moi, je trouve un peu juste que vulgaire et non pertinent, ça n'a aucun intérêt. Donc, dans ce sens-là, oui, je peux me censurer. Mais si vraiment je le juge pertinent ou qu'il puisse apporter un truc, oui, dans ce cas-là, oui. Parce qu'après, on sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, un dessin de presse sera rejeté par des gens. Et quoi qu'il arrive, ça ne plaira pas à tout le monde. – Bien sûr. – Donc, il faut accepter ça. Parce que si on commence à vouloir plaire à tout le monde, déjà, on arrête le dessin de presse. – Ça n'a plus d'intérêt. – Parce que ce n'est pas le but du dessin de presse. – Vous publiez beaucoup sur Twitter. Est-ce que vous avez déjà été pris à partie sur un réseau social comme celui-là ? – Alors, pas forcément Twitter, mais plus Facebook, effectivement. Ce n'est pas forcément les mêmes publics, on s'aperçoit. Facebook est un public un peu plus virulent, des fois. Twitter, ce n'est pas la même ambiance. – Puis Facebook, c'est plus largement partagé. – Voilà, c'est plus largement partagé. Il n'y a plus ça aussi. – Vous avez eu des menaces, par exemple, des choses comme ça ? – Oui, menaces de mort, oui, effectivement, sur des dessins pas forcément portant la religion. Alors, on peut penser que la religion est un sujet clivant, mais pas que. Même la politique, même parler d'extrême droite ou d'extrême gauche peut conduire à des menaces. Voilà, même parler sur des sujets lambda, en fait, qu'on penserait anodins, font que… – Comme quoi, par exemple, c'était quoi, le thème ? – Alors, moi, ça fait souvent la politique. Après, voilà, même actuellement, les sujets sur le vaccin, sur les masques, sur des choses comme ça. Actuellement, il y a quand même des petits groupuscules qui font qu'on peut vite être sujet à des… – Et comment vous réagissez quand, dans ces cas-là, vous voyez une menace de mort ? – Alors, ça dépend, je juge. Si j'ai déjà porté plainte, effectivement, mais si, dans l'ensemble, soit je tourne ça à la dérision et puis je les tourne à la dérision même pour leur montrer un peu l'absurdité de leurs propos. Parce qu'effectivement, non, il ne faut pas forcément rentrer dans leur jeu parce qu'ils attendent souvent ça et il faut leur montrer qu'on n'est pas forcément là pour… mais justement pour rentrer dans leur jeu, voilà. On ne veut pas ça. – Alors, en préparant cette émission, il m'a paru opportun de relire ensemble l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On va le voir. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Michel Kiner, c'est la loi, finalement, la seule limite à cette liberté d'expression ? Est-ce qu'on peut dire ça ? – Oui, la loi peut être abusive. Lorsqu'on est chez Erdogan ou en Chine, il est évident que la loi, c'est difficile. Mais comme je le disais tout à l'heure, toute parole s'adresse toujours à un public et ce qui vient avec la loi, même avec le pouvoir, avec un gouvernement, c'est que ce pouvoir, quel qu'il soit, est garant précisément du vivre ensemble. C'est surtout ça qui est essentiel, c'est que la liberté de parole n'aille pas jusqu'à l'injure, jusqu'à l'insulte, jusqu'à la diffamation. Mais par contre aussi, le pouvoir, ce n'est pas simplement négatif, il n'interdit pas seulement l'injure, le pouvoir. Qu'est-ce que c'est qu'une injure ? On peut en discuter. Mais le pouvoir est aussi, j'allais dire, positif, quoi qu'en pensent les gens. Heureusement que nous avons un gouvernement et que nous avons des lois pour, par exemple, garantir la liberté de parole des représentants du personnel dans les entreprises. Ce que l'ouvrier ne peut pas dire ou n'ose pas dire, le représentant du personnel statutairement a le droit de le dire, c'est extraordinaire. C'est aussi la garantie, par exemple, que face aux communautés, on ait le droit de ne pas se laisser marcher sur les pieds, si j'ose dire. La loi, la laïcité, nous garantit précisément de pouvoir, mais avec le respect que l'on doit à tout le monde, mais de pouvoir affirmer des opinions, y compris vis-à-vis des gens qui ne les ont pas. Pardonnez-moi, juste une phrase, mais l'école laïque, elle est là précisément pour faire en sorte que tout enfant puisse entendre une parole qui soit différente de celle de ses parents. par rapport à une école confessionnelle qui garderait les enfants sous cloche. La laïcité, c'est ça, c'est faire en sorte que des enfants d'opinions différentes soient, j'allais dire, obligés de vivre ensemble. Rien que ça, déjà, c'est la loi positive. Oui, peut-être encore plus loin, ça permet aussi de déconstruire des représentations premières. On sait dans les sciences de l'éducation depuis au moins Gaston Bachelard que c'est extrêmement important de pouvoir déconstruire des représentations, surtout dans des milieux où on ne pense pas forcément à la même chose au niveau familial et dans la sphère éducative. Et c'est vrai que ça permet de pouvoir bâtir des connaissances, de pouvoir éclairer le jugement, le jugement moral des enfants. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans une société aujourd'hui de l'émotion, où on se sent offensé plus et on le fait plus valoir, Bidu ? Oui, je pense que vraiment, on réagit beaucoup par l'émotion et plus trop par le rationnel. Et c'est un peu problématique à certains moments parce que quand il arrive un drame ou même face à un dessin, pour prêcher ma paroisse, beaucoup de gens vont réagir par l'émotionnel, par le fait qu'ils vont vouloir défendre certaines catégories alors qu'ils ne sont pas forcément concernés par ce dessin. Et souvent, ce n'est pas les gens visés par ce dessin qui vont trouver ça offensant, c'est vraiment les gens qui vont être complètement extérieurs à ce dessin. Oui, ils vont trouver le sein injuste. Sébastien Potcer, quand vous montez une expo au centre, vous recevez des dessins, vous faites un travail de contextualisation. Comment vous... Qu'est-ce qui guide vos choix ? Comment vous travaillez ? Là, je reviens sur les affiches de Charlie. Et justement, l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'il faut qu'on montre de Charlie ? Est-ce qu'on reste dans l'idée qu'on montre que certaines une de Charlie mais sur un même thème ou pas ? Ou on montre justement que la liberté... Enfin, la liberté de Charlie d'exposer les différents thèmes, c'est bien ça. C'est-à-dire que là, on s'est vraiment efforcé de mettre 200 fiches, 200 affiches, 201 qui ont exploité tous les thèmes qui ont été abordés par Charlie. Et voilà. Et l'islamisme, c'est un des thèmes parmi tant d'autres. Il y a une difficulté actuellement, c'est une difficulté des gens en fait à analyser un dessin. Aujourd'hui, les gens vont voir l'image du dessin, vont voir un peu ce qu'ils voient sur le dessin. Mais en fait, ils ne vont pas analyser le message derrière, ils ne vont pas analyser ce qui peut être dit derrière. Et du coup, c'est aussi l'émotionnel qui va parler plus que le rationnel. Et du coup, ce qui va inciter aussi aux menaces, aux injures comme ça. Il faudra un dialogue en fait. Il faudra un dialogue ou alors une éducation justement à la lecture du dessin. Voilà, quelque chose d'éduquer aussi, à apprendre aux gens à interpréter. Véronique Gerd, il y a eu une éducation à l'esprit critique au rapport aux médias aujourd'hui dans les écoles. Oui, tout à fait. Et la caricature en fait partie. Voilà, donc c'est vrai que la caricature, c'est un art particulier du dessin. Enfin, la caricature, le dessin de presse, c'est vraiment des arts particuliers qui sont étudiés parce qu'il y a des codes, il y a des langages, il y a des choses qu'on voit au premier abord. On a l'impression qu'un message au premier abord est celui-ci. Et puis en fait, quand on apprend à le déconstruire, on se rend compte que ce n'est pas du tout le message que la caricature a voulu faire passer. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent à l'école. Après, c'est vrai que la liberté d'expression, en effet, c'est aussi la liberté pédagogique de l'enseignant. Donc tous les enseignants ne vont pas vers le dessin de presse et vers la caricature. Mais certains enseignants, certains enseignants, je dirais de plus en plus d'enseignants, osent prendre en fait des dessins de presse et des caricatures. Alors pas forcément les dessins de presse et les caricatures sur les thèmes religieux et encore moins à l'école primaire, mais sur d'autres thèmes plus humoristiques, en fait, pour apprendre justement à avoir cette culture de critique un petit peu. Alors il nous reste quatre minutes d'émission. Je vais vous poser une dernière question à tous les quatre. Est-ce que vous êtes malgré tout optimiste ou est-ce que vous êtes inquiet par... On dit qu'il y a un recul des libertés. En ce moment, il y a des manifestations qui ont eu lieu ce week-end. Michel Kiner. Les choses sont difficiles. Et on s'en fout. Voilà. Je veux dire que c'est... Le combat continue. Il n'était pas simple dans les années 30. L'ambiance des années 30, c'était quelque chose. On a vécu aussi dans les années 50 de l'auto-censure, de la censure, des manifestations contre le film. Le film faisait au moins autant polémique que la caricature aujourd'hui. J'allais dire on s'en fout. Le combat continue. Bidu ? Il faut rester optimiste effectivement, parce que c'est le but du dessin de presse. Il faut aborder les sujets quand même. Il faut continuer. Et puis on sait que de toute façon, ça ne plaira pas à tout le monde. Donc il faut rester optimiste. Et on sait que on ne convaincera pas tout le monde. Mais tant que le message passe, pour certains, déjà c'est le plus insurre. Et vous, vous continuerez en tout cas. Sébastien Pottser ? Moi aussi, je vais continuer. Alors en tant qu'enseignant, en tant que co-président du salon, dont là, on a pris une orientation, une orientation éducative assez importante récemment. Et notamment, ce qu'on essaye de faire, c'est accueillir les écoles en faisant intervenir les dessinateurs, tous très différents, avec plein d'opinions, enfin après, plein d'idées et plein de techniques complètement différentes. Et donc l'idée, c'est bien de parler, d'échanger, de communiquer autour du dessin, de comprendre, d'essayer de comprendre un peu toutes ces illustrations et puis de faire passer des messages à sa manière. Véronique Gerd. Alors moi, je suis vraiment résolument optimiste parce que je sais que les corps d'inspection justement prennent vraiment ce sujet très à cœur et que ça se développe dans les écoles. Et d'autant plus qu'avec la scolarisation obligatoire à trois ans depuis l'année dernière, on accueille les enfants plus petits. Donc c'est très important parce que la découverte de l'altérité, ils ne la font plus à six ans, ils la font à trois ans. Donc je pense que, voilà, apprendre que l'autre existe et avoir ses limites par rapport à l'autre, voilà, je suis plutôt optimiste. Et c'est vrai que c'est difficile dans ce contexte de crise sanitaire où on a du mal à se voir aussi. Michel Kiner, un dernier mot, les enseignants, aujourd'hui, quel message vous leur feriez passer, ceux qui ont parfois des difficultés ou qui s'autocensurent peut-être ? Une capacité à à la fois maîtriser leurs paroles, c'est-à-dire à comprendre ce qui, dans une classe ou dans une autre, parce que les classes sont toutes différentes, on peut dire, parfois savoir retenir sa parole, mais en même temps également la dire de façon franche et libre, comme l'expression d'un homme ou d'une femme qui se présente devant une classe et qui parle librement. Merci beaucoup pour ces derniers mots. Avant de refermer cette émission, j'aimerais citer Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, qui rappelait encore il y a quelques jours « On ne tue pas, on ne menace pas de mort parce que quelqu'un a une idée différente de la vôtre, parce qu'il dessine ou parce qu'il enseigne, on ne transforme pas une religion en programme politique parce que nous ne voulons pas vivre sous le joug des dogmes, parce que nous voulons rester libres et vivre ensemble. » Fin de citation. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission que vous pouvez revoir en replay Tout de suite, c'est le Flash Info en Limousin. Puis Dimanche en Politique continue à Paris en studio avec Francis Letellier. Il reçoit ce matin Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. La semaine prochaine, mon invité sur ce plateau sera le président de Limoges Métropole, Guillaume Guérin. Nous parlerons des enjeux qui attendent l'agglo pour cette année 2021, mais aussi de l'actualité nationale et puis des futures élections régionales. Très bon dimanche à tous sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada